Le Vercors, haut lieu de la résistance, une montagne qui symbolise la lutte contre le fascisme et le nazisme. C'est ce massif qu'ont choisi les jeunes identitaires lyonnais du groupe Reben pour organiser un camp d'hiver. Je trouve que c'est un peu scandaleux par rapport à ce qu'a vécu le Vercors. Voilà. Je ne suis pas pour. Aujourd'hui qu'on accepte des gens comme ça ici, c'est un peu la honte quand même. Les identitaires de Reben existent depuis 2009. Ils sont opposés à l'immigration massive et à l'islamisation de la société. Depuis trois ans, ils organisent des actions hostiles aux immigrés et défendent des positions nationalistes, antimondialistes, catholiques. Chaque 8 décembre à Lyon, ils organisent une procession au flambeau vers la Vierge, à Fourvière. C'est la première fois quand même que je vois des groupes constitués d'une telle importance et qui se donnent une visibilité dans la ville de Lyon avec une revendication identitaire d'extrême droite aussi forte. Dans le Vercors, pendant trois jours, les jeunes de Reben veulent exalter l'identité française et lyonnaise. Chants, skis, tartiflettes, discussions et conférences pour forger ce qu'ils appellent une nouvelle jeunesse. À la mairie de Villars-de-Lens, on exprime une certaine inquiétude. J'ai demandé aux structures, aux services qui sont à mes côtés pour assurer la sécurité sur notre territoire d'être en alerte, d'être extrêmement vigilants tout le long du week-end de façon à ce que s'il y a un quelconque trouble de l'ordre public, nous puissions prendre les mesures appropriées. Un tract a été distribué par des jeunes hostiles aux groupes lyonnais. Ils demandent aux commerçants de ne pas servir les identitaires que personne n'a encore vus. À la gendarmerie, on ignora exactement où doit se tenir cette fameuse réunion. Un rendez-vous qui commence à faire beaucoup parler dans le Vercors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada